bonjour voilà la première vidéo alors ce sera comme promis chose promis chose due ce sera la vidéo sur l'abstrait on va commencer alors la vidéo bon j'essaie de filmer tant bien que mal ça va être compliqué parce que je suis sur une perche et mon oncle d'acclinaison n'est pas super mais je vais quand même on va faire un peu route ça ce sera un peu comme ça donc je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne donc on va commencer au cran de papier on va donner une forme au dessin donc ce sera de l'abstrait ce qu'on appelle du hop art alors l'op art c'est de l'art optique qui qui joue sur l'illusion c'est un art qui a été très développé dans les années 60 mais qui existait déjà dans les années 20 alors l'op art des artistes comme vasarelli bon il y avait du champ aussi qui faisait un peu dans le dans ce style et donc ça a été très très répandue dans les années 60 ok donc c'est toujours considéré comme de l'abstrait et c'est très sympa et très facile à faire alors c'est pour les moments de détente quand on est on veut un peu se détendre ou quoi il ya un côté un peu hypnotique un peu comment dire vous allez rentrer dans votre dessin et tout doucement vous allez vous allez donner une histoire ce que vous allez faire donc il n'y a pas forcément de comment dire de fond de forme vous faites un peu comme vous voulez au gré de vos humeurs alors moi je vais vous donner des pistes par exemple moi c'est un style que j'ai un peu pas dire inventé mais peut-être que ça existe déjà et moi c'est le style que j'ai un peu élaboré à ma façon alors peut-être que ça existe déjà je suis pas en train de dire que j'ai un autre fois que ce soit mais moi je vais faire un mélange de moi j'utilise jamais la règle quand je dessine je dessine toujours à ma levée parce que je trouve que la règle ça relève ça relève de la spontanéité donc on va commencer à donner des formes par exemple voilà je donne une forme comme ça ok je sais pas si vous voyez j'espère que c'est très compliqué à voilà j'espère que vous allez pouvoir suivre on va donner des formes et dans cette forme on casse je sais pas si vous voyez on casse le mouvement on va casser le mouvement de cette forme normalement ce principe se fait à la règle et moi je trouvais qu'à ma levée ça donnait un rendu assez sympa et la face va vous faire un peu comme comme un minéral ou un végétal ok et attendez si je peux venir que vous verrez mieux et donc on va continuer les les formes si vous avez du mal à voir je referai une vidéo vous me postez un commentaire et je vous ferai une vidéo donc on va continuer dans les formes voyez ça peut être n'importe quoi comme forme vous vraiment vous y allez au gré du de vos astin on va commencer par l'étape pour l'instant purement dessin ok donc dessin donc c'est sûr que il faut être un peu habitué quand même c'est parce que ça a l'air facile comme ça mais pour moi c'est facile parce que j'ai l'habitude de le faire mais quand on n'est pas habitué ça peut être compliqué alors ensuite vous rentrez dans le dessin et vous cassez la forme voyez plus ou moins dans le même dans le même truc voilà ensuite là on continue le moi j'ai déjà alors là maintenant j'ai trouvé j'ai fait une espèce de forme en biais ok ça va partir en biais bon on voit quand même pas trop mal là et donc mon châssis qui part un peu en vrille moi je suis tout moi je travaille un peu roots je suis pas je suis amateur je suis pas professionnel donc moi comme je vous ai dit ma chaîne c'est pour les amateurs ceux qui aiment bien l'art ceux qui aiment bien l'échange voilà si vous vous avez des choses à me proposer ce serait bien qu'on puisse partager aussi les trucs voyez là je décide de casser le mouvement et vous verrez qu'à la face ça va faire comme un rendu euh entre le minéral le végétal enfin ça va être assez sympa du fait que ce soit pas fait à la règle voilà donc on va partir comme ça là je verrais bien encore euh là on va mettre encore un petit un petit truc ici voyez vous partez vraiment comme vous voulez euh ok alors c'est sûr que là dans ce genre de dessin il faut vraiment euh euh laisser son son esprit créatif euh il faut vraiment laisser son esprit créatif euh mettre de côté tout ce qui est euh cartésien machin truc pour euh pour mettre que dans le ce qu'on appelle le ressenti donc voilà euh euh c'est à dire que comme je vous disais dans une vidéo précédemment c'est que notre cerveau il y a deux deux sphères ok la sphère de la création et un peu astin et tout et la sphère euh calcul euh concrète machin truc qui bien souvent euh n'est pas très copine avec l'autre côté du cerveau quoi ok parce que notre société euh c'est l'un ou l'autre vous voyez c'est soit vous êtes un cartésien soit vous êtes un artiste mais c'est très dur d'être les deux alors que vous verrez chez les dans l'hindouisme par exemple ou dans le dans les cultures indiennes eux pour eux ils disent ils disent aussi pas les deux les deux font une partie intégrante du de leur personne et le côté des instincts vaut autant que le côté des du calcul et tout ça quoi donc ok on va continuer mais vous verrez c'est assez rapide une fois qu'on maîtrise c'est assez rapide n'oubliez pas de de laisser des commentaires si vous voulez que je vous explique un peu plus en détail donc voilà là on je me fais une forme au dessus et après vous allez voir comment je vais procéder pas trop chargé non plus il faut que le dessin soit aérien ok il faut laisser du vide donc c'est le but final c'est de créer une association d'optique assez sympa donc ce sera pas vraiment un trop l'oeil proprement dit mais ce sera là je trouve que ça encore c'est pas trop mal on va avoir descendre sur sur une comment dire on va descendre sur une structure en bas oui moi je dessine assez c'est rapide alors une fois je il y en a qui ont du mal à le faire ce truc là alors bon je vous ai dit c'est une habitude à prendre vous verrez il y avait des vidéos qui existent mais les gens le font à la règle et moi je fais à main levée parce que vous êtes le rendu à la fin sera sapin et maintenant on va attaquer les couleurs ok alors les couleurs moi je vais utiliser le posca par exemple doré je vais remplir et les parties dorées donc le posca c'est des feutres c'est des feutres acrylique alors c'est composé d'acrylique mais il doit y avoir certainement de l'alcool avec mélanger et donc vous allez vous remplissez comme vous voulez les cases je sais pas comment ça ressort avec la vidéo je sais pas comment ça ressort avec la vidéo mais on verra bien non non Léa oui oui attend Léa pas pour l'instant je suis en train de faire une vidéo je te dis ça après donc vous regardez ça dit mais je t'appelle après mon coeur donc là vous continuez comme ça vous vous remplissez les cases alors les cases tranquillement doucement et c'est un truc aussi très très sympa à faire avec les enfants parce que les enfants aussi ils aiment bien ce genre de truc de dessin voilà donc on remplit le doré tiens Léa je m'occupe de toi après va regarder ton décès dit mais mon coeur ok ensuite voilà donc on continue on continue là maintenant je vais changer de couleur vous verrez c'est très simple à faire quand on maîtrise et après c'est vraiment du bonheur alors je vais mettre du rouge et ça c'est vraiment je vous dis c'est là comme je reprends la peinture ça fait un petit moment là j'avais un petit peu arrêté et comme je vous ai dit j'ai plus envie de faire des choses figuratives j'ai plus envie donc en ce moment c'est vraiment du pur plaisir de la détente donc on va remplir les rouges voilà je remplis les je vais peut-être pas terminer le tableau aujourd'hui ça risque d'être long mais je vais déjà vous montrer par étapes la prochaine fois on terminera ensemble voilà donc le rouge on s'en fout si ça déborde un peu parce qu'on va rattraper on rattrapera plus tard voilà en fait le plus dur c'est bien c'est de bien rester dans les dans les creux parce qu'en fait vous là maintenant vous ne faites que remplir les creux d'accord vous ne faites que remplir les creux alors il existe des postcards j'en ai des plus petits hein pour l'instant voilà on va peut-être remettre du rouge ici aussi vous voyez les plus grosses cases hein vous êtes des petits vénards parce que je vous explique vous avez vu moi j'ai pas peur de vous montrer mes techniques vous pourrez aller dans beaucoup de chaînes ils vont pas vous montrer hein ils vont vous montrer le résultat fini ils vont vous expliquer comment ils vendent leur tableau mais ils vont pas vous partager comment qu'on fait moi je vous partage ce moment hein donc euh je vais laisser des petits commentaires hein ça me ferait quand même plaisir ça m'enverrait un peu de force hein et moi je vous dis hein je suis comme je vous avais dit moi je suis pas issu de la classe hein des artistes hein je suis une classe ouvrière et moi j'estime que on a tous droit à l'expression c'est c'est pas dire que c'est thérapeutique mais ça peut vous aider si vous avez des difficultés surtout en ce moment dans cette période un peu compliquée ça vous déconnecte un petit peu euh ben du virtuel euh de l'internet et tout ça c'est une petite parenthèse on va dire de création bon alors c'est à faire quand on a envie hein il faut pas se forcer euh moi je dis toujours on est des amateurs on est pas des des pros hein donc euh le professionnel lui bon c'est son boulot donc il va faire ça tous les jours mais oui ce que ce soit dégoûté mais en tant qu'amateur il faut toujours créer euh en fait c'est quand vous en avez envie et même si vous avez la flemme par exemple vous dites euh ah j'ai envie de créer mais aujourd'hui j'ai un peu la flemme ben il faut se forcer un petit peu des fois les amis et vous allez voir que euh ben finalement euh euh vous allez prendre goût là maintenant regardez je vais mettre de l'orange alors là l'orange c'est une couleur que j'affectionne particulièrement alors maintenant on est de l'orange alors je vais pas je vais pas dépasser euh je vais pas dépasser cinq couleurs ok je dépasserai pas cinq couleurs euh voilà et ça et vous verrez ce genre de ce que je fais là on va pas dire si j'étais un escroc je remplirais des galeries entières mais mais c'est bon moi j'ai pas envie de faire que ce style là mais mais disons que c'est assez plaisant et c'est vrai que euh on pourrait se dire euh ben faire des grands formats comme ça euh ça que si grands formats comme ça ben vous remplissez une galerie quoi mais moi c'est pas le but je suis pas comme je vous ai dit je suis pas dans le quantitatif moi j'aime bien me faire des challenges aussi en en peinture donc euh j'aime pas faire tout le temps la même chose j'aime bien varier prendre des risques un peu euh l'important c'est de c'est de se lancer des défis et quand on y arrive ben il y a une sensation de bon quand on a l'impression d'y arriver hein parce que peut-être que peut-être qu'on y arrive pas forcément mais mais voilà quand on a cette impression d'y arriver bah du coup euh bah on se on valide un peu nos acquis puis on se dit ah ben finalement dans ma vie je suis pas que bon à faire ça ou ça ou payer des impôts et puis à mettre un masque et à ce côté un peu gratifiant vous aurez un peu l'impression d'être un peu unique c'est quoi ce que je dis mais ça peut paraître court pour certains mais cette impression d'avoir fait un truc de vous même on aime ou on n'aime pas chacun valide voyez je continue et puis vous allez voir qu'à la face on va faire un truc sapin j'utilise le verre métallique j'ai utilisé pas mal de métallique dans l'ampleur j'ai du verre pailleté aussi manchon que ça va bien verre en rouge là c'est sympa alors après attention avec les couleurs faut pas mettre de trop parce que sinon ça fait un effet clown voyez c'est les couleurs c'est toujours doser avec parcimonie je suis vraiment ce que ça veut dire cette expression quand j'étais petit je crois que parcimonie c'était simoni je croyais que c'était quelqu'un je crois que je disais parcimonie je sais pas ce que c'était mais là on m'a expliqué parcimonie donc donc le ça n'a rien à voir donc voilà je continue voyez alors la lumière n'est pas charnée mais on va continuer et donc voilà on remplit les cases ensuite ensuite on 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 voilà je vais rajouter un peu de verre ici et en fait on se rend compte que même si on dépasse un petit peu ça ça va donner tu ça va donner du charme au dessin maintenant on va utiliser le je garde ce que j'ai en rabe alors moi le plus dur ce matin ça a été de mettre de l'ordre dans mes affaires parce que vous avez pu constater je suis un peu bordélique comme tous les artistes je suis j'ai comment dire là j'ai un j'ai un violet métallique mais je sais pas si ça va le faire je sais pas qu'est-ce que vous verrez bien comme couleur moi je vous dis franchement que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais pas de bleu déjà pas de bleu déjà est-ce que le violet métallique ça pourrait le faire ça ferait trop coloré peut-être je vais utiliser du j'ai du basic métall métall rouge ça peut être pas mal on va essayer de toute façon globalement ça fonctionne toujours vous avez alors maintenant ça ça va être le style de vidéo que je vais faire avec vous si vous appréciez vous me dites si ce format vous plaît sinon dites moi ce qui va pas ce qui va moi j'ai pas peur de j'ai pas peur de changer donc dites moi principal c'est que on s'y retrouve et que vous ça vous parle quoi donc voilà c'est un peu l'idée que j'avais de format c'est-à-dire commenter c'est ce que je vous ai dit la dernière fois c'est commenter mes vidéos avec avec la technique après comme je vous ai dit je vais aller assez vite dans l'explication de technique je veux pas m'éterniser c'est à vous de trouver vos pistes trop d'explications tue l'explication quoi c'est en fait vous allez vous rendre compte que l'homme comprend les choses en regardant simplement c'est mais comme on est dans un monde maintenant de où il faut tout expliquer tout machin donc tout tout est intellectualisé au fait on se rend compte que ça sert pas vraiment à grand chose ça sert pas vraiment à grand chose parce que vous avez au fait si vous observez vous allez avoir un degré de compréhension qui sera le même voire supérieur à celui qui qui va lire des bouquins théoriques pour faire le truc quoi moi je suis quelqu'un de très observateur j'observe mais après j'ai pas peur de de changer des trucs vous voyez faut pas avoir peur de changer des trucs donc l'art c'est fait pour ça aussi c'est c'est prendre un peu des pas dire prendre des risques j'aime pas trop le mot là mais c'est un petit peu tenter des nouvelles trucs des nouvelles choses ok voilà donc on va changer de couleur je crois que je disais sa couleur mais peut-être que j'en mettrais plus ok alors le verre métallique a été mis et bien vous savez ce que je vais mettre une couleur que je mets jamais du rose non pas du rose non pas du rose j'en ai une sapin c'est le vert clair le crocodile là qui est sapin là je vais finalement vous voyez moi même je j'apprends je comprends au fil du au fil du de ma création il faut que quand vous créez il faut qu'un moment vous soyez en pas dire en hypnose mais il faut que vous il faut que votre création vous apporte aussi quelque chose c'est donne en donnant quoi on crée mais quelque part il faut que ce que vous faites ça ça vous je peux dire ça vous apporte quelque chose voilà je suis en train de parler donc c'est dur pour moi de vraiment me concentrer mais bon globalement il faudrait pour pour les grosses cases vous utilisez les gros feutres hein mais moi je bon vous voyez ça va moi je le fais d'une façon assez rapide hein et vous verrez que le résultat à la fin c'est c'est du fait de dieu quoi il y aura juste à rajouter un fond moi comme je vous ai dit l'art pour moi c'est universel si je peux apporter des choses aux gens que moi je veux pas garder ça pour moi genre je suis des trucs super mais je vais pas vous montrer bon au contraire je suis pour le partage je suis pour l'entraide aujourd'hui je vous montre ma technique demain j'aurai besoin d'un conseil ben quelqu'un me donnera son conseil pour moi la vie c'est comme ça que ça va marcher c'est pas tout se garder égoïstement et se faire du business vous voyez moi je sais à peu près me démerder niveau pâture vous avez artistiquement je sais à peu près me démerder donc j'ai pas peur de partager moi je me dis le partage c'est ce qu'il y a le mieux dans la vie même des fois si je vous avoue si je peux gagner un petit billet avec ce que je ferai je serai content faut pas rêver non plus alors euh voilà on continue on continue je vais aller jusqu'à la demi-heure ok alors je vais utiliser un jaune parce que j'ai pas que ça à faire non plus faut que je sorte ma gamine ok faut que j'aimais que j'aimais de ça parce que la sortie c'est pas ça on va essayer de ah je crois que celui-là il est sec je crois que celui-là il est sec il est mort bon écoutez si il est mort je vais utiliser celui-là bon c'est ça le truc avec le Posca c'est que ça coûte cher et il faut en prendre soin les amis le Posca il faut le il faut tout le temps bien les ranger bien fermer les capuchons parce que des fois avec le temps les capuchons ils ont du mal à se fermer et ça risque de sécher votre feutre alors peut-être qu'on peut le raviver en le remportant un peu dans l'alcool mais j'ai pas essayé donc voilà encore 5 minutes bon alors leur optique comme je vous ai dit ça a bien marché dans les années 60 je sais pas si vous connaissez Vazarelli c'est vraiment le Vazarelli c'est l'exemple le plus c'est l'exemple le plus connu c'est l'exemple le plus connu le verre métal j'ai déjà utilisé le verre métal j'ai déjà utilisé le verre métal je l'ai utilisé je vais utiliser du gris vous savez le gris c'est un bon le gris c'est de même bon comment dire le gris d'argent ce serait mieux ce serait peut-être mieux ça le gris argenté alors si vous vous plantez c'est pas grave parce que sachez que le feutre posca vous pouvez repasser aisément sur une autre couleur bon alors c'est sûr que si vous passez un clair sur un foncé il y a intérêt à mettre plusieurs couches pour que ça couvre bien la couleur d'avant dans la vie il faut partager les amis c'est pour moi c'est la base je sais que maintenant des amendes où on essaie de se garder les choses pour soi on essaie de une fameuse phrase qui dit pour vivre heureux vivant caché moi je suis pas trop de ce truc là voilà donc ok on continue là je vais remettre une petite couche ici voilà donc écoutez ça ça touche à sa fin ensuite je vais vous montrer le résultat final alors ça moi je vous ai joué comme je vous ai dit vous pouvez remplir des galeries et des galeries entières mais je préfère ça que le pouring vous savez il y a une technique qui s'appelle le pouring un jour peut-être que je vous montrerai vite fait parce que moi j'aime pas tellement cette technique mais c'est vachement utilisé parce que c'est super facile à faire en fait c'est juste jeter de de la peinture sur le papier et beaucoup font ça parce que c'est super facile et ils remplissent des galeries comme ça alors moi je sais qu'une fois on m'a refusé une expo parce que il y avait un bonhomme qui s'était présenté au moins qu'une centaine de tableaux fait au pouring en fait il avait que jeté de la peinture sur sa toile et ben alors le rendu sera toujours bien hein mais moi j'aime pas trop parce que il n'y a pas le travail de la main vous voyez moi ce que j'aime bien quand même c'est qu'ils c'est que la main et encore son son bon à dire quoi voilà les amis c'est une première là c'était la première étape de mon dessin il reste encore deux minutes bon je suis pas en train de faire une un chrono mais disons que il faut que je trouve un format sympa pour mes vidéos de peinture et là ce sera la première étape de l'abstrait donc regardez bien comment je fais inspirez vous inspirez vous et si ça peut vous aider moi je suis content alors vous voyez le but du jeu finalement c'est de remplir les cases ok le but du jeu c'est de remplir les cases ensuite hop j'ai utilisé du peut-être du vert foncé tiens ça peut être sympa peut-être du vert foncé alors le vert foncé je l'utilise ici alors comme je les ai pas mal utilisés mais pour ce cas ces derniers temps ben ça commence à peu à se vider là va falloir que je rachète mais c'est pas donné là comme je vous ai dit les amis ça c'est des trucs alors si vous pouvez trouver un moyen de les acheter moins cher parce que c'est vrai que c'est pas donné comme truc mais après quand vous les avez je vous dis c'est vraiment c'est l'éclate on s'amuse comme des fous avec ça bon la demi-heure est passée merci d'avoir regardé ma première vidéo sur l'abstrait je vais vous filmer une vue d'ensemble sur comment comment que ça rend voilà merci de m'avoir regardé et puis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao merci de m'avoir regardé la vidéo